La retraite à 60 ans, on s'est battus, on se battra, et la retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. Je suis là parce que je suis en colère contre le projet de réforme des retraites que je trouve déjà pas nécessaire, injuste et source d'inégalité. C'est la raison pour laquelle je marche ce soir, pour laquelle j'ai été en grève et que j'ai manifesté le 19 janvier dernier. En tant que citoyen, on est tous concernés par cette question de la retraite, qu'on soit jeune ou vieux, donc on a très vite pris position, il y a des écrits et des arguments qui ont été produits par attaque sous forme de documents, d'un petit livret, etc. Et on a été présents dans les manifs dès le début. Salut, je ne sais même pas te demander comment tu t'appelais. Alors je m'appelle Vincent. Voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je suis cheminot à la gare Montparnasse et je suis le secrétaire de l'Uliel CGT du 14e arrondissement. Et pourquoi est-ce que tu es là ce soir ? Pour manifester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Et pour quelles raisons cette réforme, elle est toute pourrie ? Alors, pour quelles raisons ? Parce que tout simplement, ça continue la logique de prendre le fruit du travail des gens qui bossent pour le redistribuer aux actionnaires, aux quelques milliardaires qui possèdent déjà de quoi faire vivre la moitié de la population de la Terre. Donc ça paraît juste inacceptable qu'on doive travailler plus pour payer plus de loisirs à ces gens-là. Ce serait quoi une retraite qui serait plus juste ? Une retraite qui serait plus juste, ce serait une retraite qui, contrairement au système qui est proposé là, serait la même pour toutes et qui ne défavoriserait pas les femmes, ne défavoriserait pas les personnes qui travaillent dans des métiers pénibles, etc. Et qui serait, d'autre part, financé par les bons financements, c'est-à-dire qui serait financé en allant prendre des sous dans le niveau de l'imposition, dans les multinationales, chez les milliardaires. Et c'est pour un système plus juste qui rééquilibre, en fait, et qui prend l'argent là où il faut le prendre. La réforme des retraites, elle fait écho avec un certain nombre de problèmes qu'on constate au quotidien dans le secteur de l'éducation. Ce projet de réforme est source d'inégalités, rejette un partage des richesses juste. Et ça, on le voit dans l'éducation nationale parce que les moyens de fonctionnement sont chaque année en baisse. Et voilà, on ne peut plus fonctionner. Et c'est pareil pour les retraites. Un autre problème, c'est le fait que cette réforme, elle va pénaliser encore plus les femmes. Et ça, dans l'éducation nationale, on sera particulièrement concerné puisque c'est un métier qui est particulièrement féminisé. C'est sûr que là, la réforme qui est proposée, a priori, selon les études d'impact qui ont été faites, risque de pénaliser les plus précaires et les femmes en particulier parce qu'il y a déjà le problème de l'inégalité salariale. C'est-à-dire que les femmes gagnent à peu près 25% de moins que les hommes. Donc sur le calcul du salaire de remplacement à la retraite, ça joue beaucoup. Et bon, on va augmenter la durée de cotisation, sachant que c'est aussi les femmes qui subissent le temps partiel subi. Il y a les congés maternités pour certaines, en tout cas, qui ne sont pas comptabilisés dans la carrière. Donc ça va pénaliser d'autant plus les femmes et d'autant plus les plus précaires. Quand on sait que les 25% de la partie la plus pauvre de la population est morte à 62 ans, on n'a pas envie de travailler jusqu'à 64. Je comprends bien. Est-ce qu'il y a des revendications spécifiques aux cheminots ? Alors les cheminots, en tout cas pour mon syndicat, donc le syndicat de Montparnasse, parce que je ne peux pas m'engager beaucoup plus loin, c'est de revenir à une entreprise unique avec le statut des cheminots pour tout le monde et étendre le régime spécial dont on bénéficie à tous les salariés. C'est sûr que ce serait super. Est-ce qu'il y a des revendications un peu propres à l'éducation nationale ? Alors oui, il y a des revendications à l'éducation nationale. En tout cas, ce projet de réforme, il fait... Pardon, je ne sais pas comment éteindre ce truc. Dans l'éducation nationale, les salaires sont gelés, le point d'indice ne bouge pas. On voit les conséquences aussi de l'inflation et les salaires ne suivent pas. Et voilà, c'est un problème majeur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben, venez tous à la manif mardi, 14h, Place d'Italie. Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde. Et surtout, il faut absolument que dans ce mouvement, les revendications préexistantes, parce que ça fait à peu près un an, un an et demi qu'il y a des luttes qui ne se terminent pas vraiment dans les entreprises, sur des questions de salaire, sur des questions d'organisation du travail, d'emploi, j'en passe et des meilleurs. Donc, bon, rajoutons l'abrogation de la réforme des retraites à nos carrières vendicatives. Et puis, allons-y tous en même temps, tous ensemble, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment qu'on dépasse le simple retrait de la réforme, parce qu'on avait déjà des revendications avant. Sous-titrage Société Radio-Canada